Salut salut ! J'espère que tout le monde va bien. On est parti pour le sixième exercice. Comme je l'ai dit hier, je vais faire un coussin qui soulève un bloc pour le retourner. Dans cet exercice, il est important de prendre plusieurs choses en compte. La gravité, le poids et le contact bloc-coussin. Car croyez-le ou non, c'est l'une des premières difficultés en animation. Certaines personnes ont plus de facilité que d'autres, cependant à force d'entraînement et de persévérance, on peut tous y arriver. Surtout qu'il s'agit ici d'un exercice simple pour commencer tout en douceur. D'ailleurs, ça va regrouper pas mal de compétences qu'on a déjà vues auparavant dans d'autres exercices. Allez voir les autres vidéos si vous ne les avez pas vues. Comme d'habitude, on commence par placer la ligne de sol, le bloc et un caillou qui va venir bloquer le bloc. Comme vous pouvez sûrement le constater, je suis un peu bête et pendant une longue partie de l'exercice, j'ai placé le caillou du mauvais côté. Ne vous en faites pas, je le corrigerai plus tard, mais ne faites pas la même erreur si vous voulez essayer cet exercice. Une fois les éléments placés, je peux faire une marche jusqu'au bloc. Je pense avoir mis une frame en trou à l'arrêt. Pas de problème, il suffit de l'enlever. Ça rend plutôt bien pour l'instant. Maintenant, commençons le sérieux. Le coussin va frapper sa tête contre le bloc pour le faire bouger et j'aime bien leur donner un côté un petit peu stupide. Alors il va d'abord pencher la tête sur le côté comme pour dire c'est quoi ce truc, puis il va prendre un peu d'élan pour frapper bien fort. Évidemment, lorsque le coussin va entrer en contact avec le bloc, il va s'aplatir dessus pour prendre sa forme et le bloc va légèrement se soulever puisqu'il emmagasine la force du coussin. Il finira par revenir doucement en arrière une fois le choc passé. Tout ça combiné va donner une bonne sensation d'impact. Ici, j'ai juste un petit problème avec les oreilles quand il revient à une position neutre. Elle devrait encore être en mouvement. Souvenez-vous de l'exercice de la balle avec la queue. Et ça rend beaucoup mieux. Et là, vous pouvez voir que c'est à ce moment précis que je me rends compte que le caillou n'est pas du bon côté et que je le corrige enfin. C'est un coup beaucoup plus cohérent. Ici, le coussin va petit à petit appliquer de la force sur le bloc. Pour le faire sentir, je vais petit à petit faire glisser un de ses pieds vers l'arrière et le bloc va peu à peu se soulever. Le coussin va alors glisser peu à peu vers le dessous afin de l'attraper par le coin pour qu'il puisse enfin le retourner complètement. Je préfère faire bouger le cube en premier puisque je connais à peu près sa trajectoire exacte. Ainsi, je vais pouvoir caler le coussin par rapport à lui. Pour savoir comment timer le cube, vous pouvez aller voir cet exo que je vous mets en barre d'infos. Dedans, le coussin fait le tour d'une barre. C'est le même principe. Pour toujours lui donner ce petit côté stupide, à la fin, il va se rétamer par terre. Pour l'instant, le rendu est pas trop mal. Il manque juste quelques frames sur la fin pour le coussin. Pour rendre sa chute un peu plus pathétique, ces petites pattes vont légèrement remonter avant de se réaplatir sur le sol. Je trouve qu'il manque une frame pour faire ressentir le poids du cube sur le coussin au moment où il est un peu en difficulté. Finalement, je vais même en rajouter encore une. Et une autre quand il donne un bon coup de dents. Je vais aussi intensifier un peu la déformation pour mieux donner cette impression de vitesse. J'ai un peu galéré avec ce passage et j'ai dû recommencer plusieurs fois avant d'être satisfaite. N'ayez pas peur de recommencer si jamais vous trouvez qu'il y a un endroit qui cloche. A la longue, ça va aiguiser votre coup de stylet. Et ici, je rajoute une dernière frame pour le moment où ses oreilles et ses pieds retombent. Au dernier moment, j'ai pensé qu'il serait mieux de le faire tomber patte après patte, comme s'il perdait l'équilibre en donnant un coup au bloc et qu'il essayait de se rattraper comme il pouvait. Voilà le résultat final ! Pathétique juste comme il faut ! J'espère que ce petit exercice vous aura plu. Il est plus long que d'habitude mais très intéressant à faire. Je vous invite à faire des variantes comme par exemple un lancé de coussins sur le cube ou encore un coussin qui fait rouler une balle. Je pense que c'était encore quelques temps sur des coussins avant de passer à un humain mais ça devrait être pour bientôt, rassurez-vous ! En attendant, portez-vous bien, travaillez bien et on se retrouve pour l'exercice de demain. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501